On va être franc, c'est jamais agréable de voir son travail qui est copié. Des heures pour après ça voir quelqu'un juste reprendre qu'est-ce qu'on a fait, c'est vraiment le pire feeling. Ça s'applique à n'importe quoi, autant en entreprise, mais en musique, souvent l'histoire de copie et de plageux peuvent fuser de partout. Évidemment, on doit pas copier, mais quand on débute en musique, faut quand même commencer à quelque part. Puis si je vous disais que vous pouvez vraiment vous inspirer sans copier, c'est très très façable. Salut, je suis Bruno Hell Music et aujourd'hui je vais parler de comment s'inspirer pour sa musique sans copier. Je vais commencer en disant ça, vous êtes pas les seuls à copier. Je vous rassure, tout le monde copie d'une façon ou d'une autre. La réalité c'est que quand on débute quelque chose, on a tendance à l'apprendre en copiant via autre chose ou via une autre personne. On apprend comme ça, puis c'est dans notre nature, puis c'est tout à fait normal. Un exemple que je peux dire, c'est un enfant qui apprend à parler, il fait quoi? Ben il répète ce qu'on lui dit, puis il apprend comme ça. Si je peux rester dans la musique, je vous dirais qu'on apprend les chansons des autres pour se familiariser avec la musique. Pour l'écriture d'une chanson, on apprend en écoutant, en regardant, puis en copiant ce que les pros font déjà. Déjà là, on dit que la différence entre l'inspiration puis le plagiat est quand même très très mince. « Voler comme un artiste », Dustin Klein, c'est que dans le premier chapitre, il mentionne le terme « voler » pour décrire l'inspiration. C'est polémique, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il soutient que rien n'est jamais 100% original. Telle son idée de mélodie, qu'un film qui a été produit, un texte qui a été écrit, un tableau qui a été peint, une sculpture, whatever, tout vient d'une source d'inspiration principale. Déjà dans le contexte d'une chanson, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être copiés. La structure, la suite d'accords, les instruments qui sont présents, l'arrangement, le sujet, et puis j'en passe. Pas besoin de tout le temps réinventer la roue quand on compose un morceau. Fait que je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à copier. Mais une autre question qu'on peut se dire, c'est quand est-ce qu'il faut copier ? Vous pouvez le faire, mais il y a certaines conditions. Quand vous copiez, c'est dans un but éducatif, dans un but d'apprendre. Se pratiquer avec un exercice de copie, comme par exemple l'écriture d'une chanson, c'est une façon d'améliorer ses compétences. Le blogueur Rod Maze, de Musician on a Mission, maintenant devenu mastering.com, parle de l'exercice du calcage appliqué à une chanson. Ce que ça veut dire, c'est de prendre un petit peu comme du papier calqué sur un dessin, puis vous le mettez dessus, puis vous vous redessinez par-dessus. C'est le même principe avec une chanson. Que vous l'importez dans votre session de dents, et vous essayez de la reproduire le plus possible. Quand on copie, c'est un travail qui est dérivé. C'est vraiment dans un but qui est pleinement éducatif, puis ça devrait être jamais publié. Je peux rajouter à ça que l'imitation, c'est pas la meilleure des flatteries pour exprimer son admiration à l'heure d'un artiste. L'autre affaire qu'on pourrait se dire, c'est comment est-ce qu'on peut réellement s'inspirer. Ça m'amène au sujet principal, comment on peut s'inspirer des autres sans que ça s'apparente à la copie ou au plagiat. Une astuce intéressante que je peux vous donner, c'est vraiment de varier ses sources d'inspiration. En musique, ça veut dire d'écouter plusieurs styles de musique. Des fois, ça pourrait même vous surprendre. À un titre personnel, je pourrais vous dire que moi, je suis dans la musique plus cinématographique, puis atmosphérique. Mais c'est pas rare que j'écoute des musiques qui sont complètement à l'opposé, comme du rock ou du EDM ou qu'est-ce que vous voulez. Aussi, quand on varie ses sources d'inspiration, ça peut être pour des trucs qui sont autres que de la musique. Autant s'inspirer d'un texte que de juste regarder une image, que de juste regarder un film sans avoir de musique. Regarder une peinture, aller en nature ou juste commencer à écrire. Dans une entrevue, Ludovico Einaudi parlait de son mentor, Luciano Berlio. J'espère que je le dis comme dit mon. Le conseil qu'il avait donné pour composer de la musique, c'était d'entendre au-delà de la musique. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que quand on se sesse seulement de la musique ou de juste un instrument pour puiser sa source d'inspiration, ça rend notre son un peu trop prévisible. Quand on entend les choses au-delà de la musique, on peut accéder à un autre niveau d'inspiration, puis même à une voix intérieure. Si je peux puiser dans le côté un petit peu plus ésotérique que de la chose. Mais ça peut être notre ressenti parce qu'on est beaucoup de personnes à interpréter la musique d'une manière différente. Einaudi a beaucoup de pièces qui sont inspirées par des contextes. Nouveau-le-Beyon-Key qui signifie nuage blanc, qui est inspiré par juste le fait de regarder des nuages blancs qui défilent dans ciel. Beyond Day qui signifie les vagues, qui se rapporte à juste regarder les vagues de l'océan qui défilent devant nous. C'est une façon de se laisser embarquer dans le moment présent, puis aussi de laisser parler sa voix intérieure. Je vais conclure la vidéo en disant ça, vous pouvez absolument vous inspirer sans nécessairement copier. Si vous avez vraiment besoin de copier, ça doit être fait dans un contexte éducatif pour améliorer vos compétences. Pensez à un exercice de calcage. Au niveau de la musique, je vous dirais, essayez d'écouter le plus de musique possible. Comme ça, vous allez épuiser vos sources d'inspiration dans d'autres styles et pas nécessairement tout le temps le même. Dans plusieurs artistes aussi, parce qu'on est tous différents, essayez de varier vos sources d'inspiration. Essayez aussi d'entendre les choses au-delà de la musique et ça vaut vraiment à vous donner votre propre image de compositeur. Si vous êtes intéressé par rapport au sujet qui touche l'inspiration, la production en tant que telle, j'ai fait une masterclass gratuite qui s'appelle Produire une chanson à partir de zéro. Je vais vous mettre le lien qui est en description et cette masterclass-là, elle est gratuite. Donc c'était Comment s'inspirer sans copier. Je suis Bruno Hell Music et je vous dis portez-vous bien et bonne musique!